Salut à tous c'est Moudi, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour faire mon bilan du mois de juin. Donc je dois dire que ce mois de juin je suis quand même relativement contente des lectures que j'ai réussi à faire. J'augmente petit à petit mon rythme et ce mois de juillet étant donné que je suis en vacances pour 15 jours s'annonce exceptionnel. Lors de mon update lecture de mi-juin, si je dis pas de bêtises, je vous ai présenté mes 3 premières lectures du mois qui étaient Mentir de K.A. Tucker. Ensuite il y avait eu Inhuman de Cat Falls et il y avait également Take a Chance de Abiglines. Donc je ne vais pas vous remettre bien évidemment mon avis ici, ça ne servirait un petit peu à rien, ça ferait juste doublon. Donc je vous mets dans la barre d'infos le lien de mon dernier update. Mais en passage rapide, Mentir je lui ai mis un 5 sur 5. Inhuman a également eu 5 sur 5. Et Take a Chance a eu un 4 sur 5. On enchaîne donc maintenant avec mes autres lectures du mois. Une fois que j'ai eu fini Take a Chance d'Abiglines avec cette fin, je me suis dit non c'est juste pas possible de me laisser comme ça. Donc j'ai été faible et j'ai sorti directement de ma PL, One More Chance d'Abiglines dans la collection et moi. Alors ce second et entre guillemets dernier tome par rapport au personnage, je l'ai quand même relativement bien aimé. Je ne m'attendais pas à ce que l'auteur fasse subir ce qu'elle fait subir à ses personnages. Donc j'étais relativement et agréablement surprise. Après comme dans ses autres livres, c'est vrai qu'on reste dans un univers qui est assez fleur bleue mine de rien. Donc on est surpris de certaines actions, on va dire, de nos personnages. Mais après le déroulé en lui-même reste quand même très prévisible. Donc j'ai été emballée par ce qui s'y passait mais pas au point d'avoir le coup de coeur. Puisque même si Harlow et Grant restent au rendez-vous des personnages que j'ai énormément aimé, c'est vrai qu'ils ne m'ont pas fait vivre autant de choses que m'ont fait vivre Dela et Wood. Après j'avoue que le fait que Rush qui est le personnage des 3 premiers tomes revienne sur le devant de la scène comme ça ça m'a beaucoup plu et ça me donne vraiment envie de découvrir ces tomes à lui avec Blair. J'ai mis un 4 sur 5 à ce roman. Par la suite je me suis plongée dans un tome 2 que j'attendais mais impatiemment, vous pouvez pas savoir à quel point. Enfin si en fait j'ai dû assez vous saouler avec ça. Il s'agit d'Angel Fall, le tome 2 Le règne des anges de Suzanne E. Ce tome 2 quoi, ce tome 2 il se pose royal, il est juste trop bien. Le premier tome est voilà, c'est génial, j'ai pas de mots, je peux pas, sans vous spoiler ça va être très difficile de vous raconter ce qui s'y passe dedans. Mais sachez que ce tome 2 est à la hauteur du premier tome voire un chouïa plus. Nos personnages sont totalement séparés dans ce second tome. Donc en fait on redécouvre vraiment notre héroïne d'une manière, je sais pas, elle m'a énormément surprise et je l'ai aimée encore plus. J'attendais bien évidemment les retrouvailles, j'espérais de tout mon coeur quand ça arrive, ça part dans tous les sens. Mais sincèrement l'auteur a une imagination de fou furieux. Elle nous plonge un peu plus dans le côté angélique cette fois-ci, vraiment le côté bien crade des anges. Donc c'était ce qui me manquait un petit peu du premier tome, c'est à dire que oui on découvre ce qui s'est passé, on comprend un petit peu pourquoi. Mais ce second tome va vraiment plus en profondeur, on se rend compte des monstruosités que font les anges aux êtres humains. Il y a certains personnages qui restent un petit peu sur le devant de la scène, il y en a d'autres qui reviennent carrément. On les avait vu genre 30 secondes durant le premier tome et là ils ont une importance capitale. Donc sincèrement j'ai adoré, adoré, adoré ce second tome. Maintenant je brûle d'impatience, vous vous doutez bien de lire le tome 3 mais je pense que je vais encore devoir prendre sacrément mon mal en patience. Vous vous doutez bien qu'avec un laïus comme ça, j'ai mis 5 sur 5 à ce livre. En juin j'ai également lu donc Levana, c'est les chroniques lunaires, alors il me semble que c'est le 3.5 de Marissa Meilleur aux éditions Pocket Jeunesse. Alors ce tome, comment dire, c'est même pas vraiment un tome en fait, c'est plus un condensé de petites nouvelles qui arrivent à Levana, Levana qui est la grande méchante des chroniques lunaires. J'ai été quand même assez déçue par ce tome, c'est à dire que j'ai pas compris l'utilité qu'il y avait dans le sens où je me suis dit enfin, enfin on va aller sur la lune, enfin on va découvrir ce qui s'y passe, on va comprendre un peu plus la politique etc etc. et au final pas du tout, on rencontre une Levana très jeune, donc en fait tout ça, ça va se passer avant le premier tome, avant l'épisode de Cinder. Donc c'est vrai qu'il se passe pas grand chose, on apprend juste à découvrir le pourquoi du comment Levana est devenu Levana mais si le but de l'auteur est entre guillemets de m'attendrir sur le personnage de Levana, de la comprendre un peu plus, c'est totalement foiré de mon côté étant donné que ça n'a fait juste que renforcer la haine que j'ai envers ce personnage, elle me débecte au plus profond de moi et au final, tout ce tome n'a fait que renforcer ça, donc du coup, moi qui avais beaucoup d'espoir dans ce tome en me disant je vais enfin comprendre un peu plus les lunaires, on va voir un petit peu comment ça se passe sur la lune etc. en fait pas du tout puisque Levana reste la plupart du temps cloîtrée dans le château, elle ne sort jamais donc c'est vrai que du coup, les attentes que j'avais par rapport à ce tome là ne se sont pas concrétisées par contre c'est vrai que c'est toujours un plaisir de retourner dans cet univers là, la plume de l'auteur est toujours addictive je l'ai dévoré en une après-midi, ça se lit tout seul mais c'est vrai que malheureusement, je n'ai pas eu toutes les réponses que j'attendais j'ai donc mis un 3 sur 5 j'ai poursuivi le mois avec Backstage, le tome de Enlève-moi de Tracy Wolfe aux éditions Milady j'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est vrai que nos deux personnages avaient des tempéraments de feu notre héroïne avait un répandant de malade donc du coup, c'est vrai que je plaçais quand même pas mal d'espoir dans ce second tome et au final, ça a tout à fait marché j'ai passé un très très bon moment avec ce second tome il faut dire que Queen était un personnage que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1 et il ne m'a absolument pas déçue dans ce second tome tout ce qui fait Queen est bien représenté ici donc on passe un très bon moment forcément Élise qu'on n'avait pas encore rencontrée prend une place quand même assez importante au niveau du groupe je ne m'y attendais pas du tout et c'est vrai que c'est la petite touche en plus qu'on n'avait pas avec le premier tome mais voilà, ça reste une romance quand même assez classique même si on est dans l'univers de la musique c'est mes romances un petit peu détentes comme j'aime à l'appeler ça fait passer un bon moment, on le dévore en quelques heures mais pour autant, il n'y a jamais de coup de coeur à l'arrivée le petit plus de ce roman comparé au premier est qu'il y a énormément d'humour c'est vrai que dans le premier, il y avait quand même pas mal de joutes verbales entre nos deux protagonistes mais ici entre Queen et Élise, c'est simplement celui qui fera la plus grosse crasse à l'autre donc forcément, on passe un très bon moment j'ai mis un 4 sur 5 à ce livre par la suite, je me suis plongée dans Halfbad, le tome de Nuit Rouge de Sally Green aux éditions Milan alors, ce second tome, je l'attendais autant que je le craignais c'est-à-dire que le premier tome m'avait laissé une impression vraiment en demi-teinte j'avais eu énormément de mal à rentrer dans l'univers une fois que j'étais dedans, c'est vrai que j'avais été embarquée ça avait coulé tout seul et j'avais peur de retrouver ça dans ce second tome et ça a été le cas malheureusement mais sur très très peu de pages à partir du moment où Nathan se remet entre guillemets sur les rails ça va super vite, j'ai dévoré ce second tome j'ai vraiment passé un très très bon moment avec ce qui fait qu'une fois embarquée dans l'aventure de Sally Green je n'ai pas réussi à lâcher le livre je voulais absolument savoir comment cela allait se dérouler il y a énormément de retournements de situations je me suis mise à espérer avec Nathan qu'il se passe des choses j'ai commencé à lui dire non arrête fais pas ça tu fais de la bouse pour au final voilà en prendre plein les yeux sur le dernier quart du livre donc sincèrement Sally Green est une grande auteure son premier tome m'avait quand même laissé un avis très mitigé et ce second tome m'est contre-valanche totalement le premier j'ai passé un excellent moment avec la fin est totalement frustrante je crois que c'est encore pire qu'avec le tome 1 donc en fait maintenant je désespère de pouvoir lire ce troisième tome pour avoir les réponses à mes questions et savoir quels vont être les choix décisifs de Nathan à cause du début un peu lent ce roman ne sera pas un coup de coeur mais j'ai lui quand même mis un 4 sur 5 et enfin ma dernière lecture du mois a été petit arrangement privé de Jennifer Probst aux éditions j'ai lu j'avais déjà bien aimé le premier tome qui était liaison à durée déterminée et c'est vrai que quand je me suis plongée dans ce second tome je ne me souvenais plus du tout des personnages dont on va parler l'histoire et du coup j'ai dû me replonger vite fait dans le premier tome pour être sûre de bien repositionner tout le monde une fois que j'ai bien eu tout en ordre dans ma tête je me suis lancée j'ai passé un très très bon moment malgré que j'ai trouvé ce premier tome bien en deçà du premier alors je ne sais pas si c'est du fait que ça faisait un peu du réchauffé c'est à dire qu'on est un peu sur le même plan que le premier donc du coup ça m'a, bon j'étais beaucoup moins surprise je savais plus ou moins comment ça allait se passer mais je me suis quand même laissée embarquer par cette histoire j'ai passé somme toute un bon moment après c'est vrai que là pour le coup il n'y a vraiment pas de coup de coeur puisqu'en plus du fait que ce sont un petit peu comme je le disais du réchauffé j'ai trouvé certains passages très longs l'auteur met quand même pas mal de temps à mettre en place la romance donc du coup même si j'ai passé un bon moment j'en ressors quand même beaucoup plus métigée que pour ma lecture du premier tome je lui ai mis un 3 sur 5 et bien voilà mes maraudeurs j'ai réussi à lire 9 livres sur le mois de juin je suis quand même relativement contente de moi étant donné que ça faisait quand même pas mal de temps que j'étais bloquée aux 7-8 livres donc là d'avoir réussi à en lire un de plus ça fait du bien j'espère vraiment que vous aussi vous avez eu de très bonnes lectures sur ce mois de juin n'hésitez pas à me faire savoir tout ça en commentaire comme je le disais en début de vidéo c'est vrai que là je suis en congé pour 15 jours ce qui fait que sur ce mois de juillet on est le 9 je crois aujourd'hui j'ai déjà lu 6 livres donc je pense que ce mois de juillet va être une cuvée très spéciale niveau lecture et je n'en dis pas plus je vous retrouve très bientôt du coup avec un update lecture sur ce même arraudeur je vais vous laisser je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite de bonnes lectures je vous remercie comme toujours de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt ciao ciao ous-titrage ST' 501 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 ous-titrage ST' 501